bonjour à tous ici escro je reviens aujourd'hui sur un tuto sur alex louis amstrong sur brome pardonnez moi c'est un support très tanky pas très difficile à maîtriser et très efficace on va faire le tour du champion et vous allez voir pourquoi il est génial brome n'a pas qu'un gros coeur il a aussi un gros bouclier et il sera très apprécié de votre équipe son passif va slow les cibles et posera une marque très utile pour faire prog cette marque vous avez besoin de plusieurs auto attaques consécutives pour contrôler votre victime c'est pourquoi je vous invite à jouer avec des adc ayant pas mal de vitesse d'attaque et veine ou kogmo par exemple pour de la vitesse d'attaque pure mais il y a aussi des adc qui s'accordent très bien avec son passif essayez de partir en lane avec un lushan grâce à son passif il pourra enchaîner une double auto attaque pour stone encore plus rapidement bien joué en synergie brome et lushan est une véritable plaie en bot lane ezreal brome est lui aussi un beau duo le cuspel d'ezreal est si je puis dire considéré comme une auto attaque il fait donc progresser la marque posée par brome ce n'est pas tout vous avez compris qu'il n'est pas difficile d'apporter du cc avec brome alors si on enchaîne le cc par le contrôle d'une kaitling ou d'une ging's vous allez tuer des champions qui n'auront même pas le temps de dire un mot voilà là on s'amuse nous voilà au counter et brome n'est pas sans faille il tape au corps à corps et peut difficilement rendre les coups c'est pourquoi face à une laine à poc vous allez subir restez quand même à l'affût une laine où vous n'avez pas l'avantage n'est pas pour autant une laine perdu une erreur de leur part et c'est pour vous l'occasion engagée pour retourner la situation la bête noire de brome mais aussi celle de bien d'autres supports à contrôle et morgana ils vont souffrir et oui morgana et son black shield vont stopper bon nombre de vos actions soyez patients attendez qu'ils utilisent son bouclier inutilement et servez vous du vôtre en lane brome va pouvoir titiller ses adversaires avec son cuspel il faut savoir que chaque cuspel qui passe est une potentielle occasion d'engager un fight brome est en faible à distance tous les supports cherchant à s'approcher de la décès creusent leurs propres tombes les blitz et autres trèches devront faire attention aux passifs de brome voyons voir comment rené un brome on l'aime tant qu'il donc forcément on va partir sur du lourd je mets donc de l'armure sur les marques et les quintessences jusqu'à le dpv sur les sauts et de la résistance magique sur les glyphes le tout en flat pas besoin d'attendre le lay pour profiter de brome un runage on peut plus classique mais pas besoin d'en faire plus pour le gros moustacheu nous arrivons aux maîtrises et on reste en classique on se positionne sur du 0 12 18 et on prendra cette fameuse maîtrise pacte des lithocènes justement parlons-en de cette maîtrise donc outre les 5% des pv gagné juste avec cette maîtrise lorsque vous allez ralentir un ennemi vous placez une marque pendant quatre secondes je parle bien de la marque de la maîtrise et non de celle de brome pendant ces précieuses secondes vos alliés vont pouvoir se soigner dessus juste avec cette maîtrise rio envoie au top de la méta tous les supports capables de ralentir je ne m'attarde pas plus sur le reste qui est à mon sens très classique nous voilà arrivé sur le build pour ne pas changer brome va faire du gros classique targon et six stone bien évidemment et on fait attention à ne pas oublier le brouillard quand on achète la six stone c'est important on choisira des bottes de mobilité même si bon ne les apprécie guère ces chaussures me sert un peu car vous serez souvent amené à être sur tous les fronts brome est un support de piles donc j'aime le jouer avec un visage de la montagne ça apporte encore plus de substance de manière générale j'enchaîne sur une rédemption puis un iran solarii mais vous pouvez intervertir l'ordre si vous voyez trop d'appel dans la tenue adverse si la game c'était un peu longue j'adore partir sur un set z road pour débloquer tout ça en plus de push lane il va farmer ce qui n'est pas trop mal pour votre cadea pour l'essor à monter de notre brome c'est assez simple on max le a que l'on va spammer durant toute la game puis on montera le et on finira par le z comme pour la plupart des champions on monte l'ultime dès que l'on peut il est importé de monter le sort incassable en second plutôt que le bouclier humain à chaque up du sort vous allez réduire deux secondes de céder une fois level max vous allez gagner 10% de dégâts subis en moins mais surtout 8 secondes de céder dessus et ça c'est juste énorme un dernier point sur l'histoire d'invocateur le flash est inévitable mais parfois on les est entre la fatigue et l'embrasement voici une petite règle qui peut vous aider à vous décider si vous avez un healer en face genre sona son raca nami partez plutôt sur un embrasement histoire de réduire au maximum les effets des heals vous pouvez prendre aussi un embrasement si vous jouez un support qui fait de gros dégâts comme une zira ou une morgana ou encore un brand en revanche si vous jouez un personnage plutôt pile partez sur une fatigue votre but tout au long de la game sera de protéger votre laissé et une fatigue pourrait facilement changer la donne je prends aussi une fatigue quand je vois un assassin en jungle ou en mid lane inutile de mettre une eye sur un assassin qui oeste votre carré on arrive dans le concret et on va parler de la phase de lane aujourd'hui ça va être passionnant vous êtes donc en lane avec votre laissé de votre côté il est difficile de poc mais en revanche vous pouvez facilement protéger votre allié il faut savoir que la porte qui sert de bouclier à brome est vraiment génial il peut tout bloquer ou presque les auto attaques sont totalement efficace quand brome se place devant le carré avec incassable d'activer ce qui rend l'adversaire aussi puissant qu'une soraka full à paix arrêter les auto attaques est déjà un atout énorme mais il peut aussi arrêter les skills shots lorsque vous activez votre bouclier le premier impact ne vous fait subir aucun dégât et les suivants sont quant à eux réduit en revanche vous subissez les effets des sorts si vous subissez une tornade de yasuo vous arrêterez la tornade mais vous décollerez quand même quand je dis qu'il bloque presque tous les projectiles je n'abuse presque pas l'ultime des réels s'écrasera sur votre bouclier et stoppera sa course sur vous sans même vous faire un dégât brome est capable d'arrêter les sorts ciblés c'est une véritable muraille c'est à cause de la moustache allez savoir les ennemis ne pourront même pas s'attaquer votre allié si vous tenez devant lui l'incassable activé brome a quand même ses limites et il a du mal avec les lasers donc s'il fait son bouclier même au bon moment il ne prendra pas les dégâts d'un ultime de luxe par exemple en revanche le laser lui traversera et pourra toucher vos alliés derrière vous bon ok brome protège bien mais il peut aussi être une force d'engage on va pour la plupart du temps engagé avec un cuspel mais ce n'est pas forcément le meilleur moyen soyez plus subtil surgissez d'un buisson est engagé avec une auto attaque pour enchaîner avec un cuspel cela fera progresser la marque encore plus rapidement plus fourbe encore sauter sur un allié pour vous approcher de l'ennemi et de nouveau le même combo auto attaque cuspel cela permettra un stun plus rapidement et sécuriser un kill avec une bonne synergie vous allez pouvoir contrôler votre adversaire pendant bien plus d'un temps qu'il ne faut pour le tuer commencez par lui appliquer le passif profitez du stun et positionnez vous au mieux pour enchaîner sur votre ultime si votre ADC peut lui aussi apporter sa paire à l'édifice et stun à son tour votre cible n'aura tout simplement aucune chance derrière son bouclier brome garde quelques petites astuces qui pourraient vous être très utile vous vous retrouvez seul sous votre tour et la botte lane alverse profite de l'absence de votre ADC pour push placez-vous entre votre tour et l'ADC et activez l'incassable vous allez simplement prendre les coups de l'ADC et la tour prendra votre défense ce n'est pas tout on aime brome pour sa mobilité en partie grâce à son z lorsque brome saute sur un allié il peut aussi traverser les murs il vous suffira alors de suivre un allié qui peut dash et sauter lui dessus pour vous échapper avec classe nous voici arrivé au teamfight c'est à ce moment là que brome excelle l'ultime de brome est juste génial en teamfight il bump une grosse zone en ligne grosse zone en ligne c'est donc un ultime génial à utiliser dans les couloirs positionnez vous au mieux sautez sur un allié si besoin et lâcher votre fissure glaciale déployer votre bouclier d'incassable pour rendre vos carries intouchables et préparez vous à recevoir les félicitations du jury car c'est le genre de mouv' qui peut donner la game comme dans la phase de lane le cumul de cc est monstrueux lors de team fight enchaînez vos combos de cc en synergie avec votre équipe ne vous précipitez surtout pas pour tout lâcher d'un coup prenez le temps d'analyser la situation et fait votre taf comme il faut si mécaniquement brome n'est pas très compliqué à jouer vous pourrez surprendre vos adversaires en jouant de ses astuces pour faire la différence et monter en élo malgré votre rôle de support et sur ces belles paroles que je vous abandonne et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto ciao à tout